Moi, par pur provoque, j'ai dit « Ok, eh ben j'y vais sans toi ! » Salut, je m'appelle Nilo Pneau. Salut, je m'appelle Marie Coudert, j'ai 32 ans. On est les deux fondateurs du projet Deux Pas Vers L'Autre qui nous a emmenés à pied du Portugal à la Turquie. C'est avoir sa petite dose de ce qui nous fait nous sentir vivants. C'est ce moment un peu à portée de main où comme ça, en deux, trois jours, on peut s'offrir cette bulle d'air frais et qui va nous permettre de sortir un peu de notre quotidien tendu. En randonnée, je ne sais pas si tu vois ce verre d'eau fraîche que tu as à la fin de la journée, ou mieux ce verre de bière, c'est juste le meilleur que tu as eu de ta vie parce que tu te satisfais des petites choses. On revient en fait là hier de Croatie où on a participé pendant cinq jours au Highlander Veledit, un gros challenge de rando assez rapide sur les montagnes croates. Quand on traversait l'Europe avec Nil, on a invité toute ma famille à nous rejoindre. On s'est retrouvés en Grèce, sans eau, perdus, coincés sur des sentiers qui n'étaient pas entretenus, en plein cagnard. On s'est fait secourir par les pompiers. Pas vraiment l'aventure que j'avais imaginée pour ma famille. Là, on est rentrés, on est tous les deux. On a toujours envie d'être ensemble, donc je dirais que c'était une bonne idée. Tu m'aurais demandé ça dans les pires moments du voyage, je t'aurais dit jamais ! Je pense qu'il y a tellement de couples différents qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut tester, il faut y aller. Enfin, il faut le faire, quoi. Alors, je ne me souviens plus de pourquoi on s'engueulait, mais on s'est tellement engueulés que Nil m'a dit, puisque c'est comme ça, je n'ai pas du tout envie d'aller en montagne avec toi aujourd'hui. Et moi, par pur provoque, je me suis dit « Ok, eh bien, j'y vais sans toi ! » Et je suis partie toute seule dans les montagnes, en plein hiver, au Monténégro. Je me suis retrouvée dans une forêt avec des traces d'ours partout. Je crois que j'ai déjà une acolyte qui est franchement pas mal, quoi. On fait une bonne équipe avec Marie et même si ce n'est pas toujours facile, c'est elle que je garde dans ma team, quoi.